C'est l'ultime étape, l'explication finale de cette 68e édition du circuit Sartre Pays de la Loire. Nous sommes sur la ligne de départ de la chapelle Saint-Aubin. Hier, Mats Pedersen a gagné encore au sprint. Il est plus que jamais leader, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer. Et aujourd'hui, nous allons suivre aussi particulièrement le sartois Tony Hurel, qui va effectuer son dernier circuit Sartre Pays de la Loire. Alors, le résumé de la course, c'est tout de suite avec les images de Lorraine Vellet. Avant le départ, l'heure des dernières embrassades. Normand d'origine, mais sartois d'adoption depuis plus de 10 ans, Tony Hurel vit son tout dernier circuit cycliste de la Sartre sous la pluie, mais auprès de ses enfants et de sa femme. Quand on a un temps comme ça, ça donne un peu de soleil dans la tête. Donc voilà, on va tout faire pour faire une belle journée et puis leur faire plaisir aussi. Car aujourd'hui, à cause des conditions, une étape réduite de 40 kilomètres. Journée plus courte, mais plus nerveuse. Sous le vent, les échappées se forment et se déforment. Personne n'arrive à vraiment semer le peloton. Derrière, certains ne peuvent même pas suivre le rythme. Il y en a partout. Difficile aussi pour le sartois Tony Hurel. Il serre les dents, porté par les derniers encouragements de sa famille. C'est sûr, quand ça va s'arrêter, oui, j'aurai une petite larme à l'œil quand même. Ça va faire un changement de vie aussi pour notre famille. Donc c'est vrai que tous les week-ends, je suis toute seule, souvent toute seule. C'est une habitude, mais bon, après, comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Aux avants de la course, l'échappée du jour, c'est celle-ci. Neuf hommes, dont le poids de 20 ferrons, très offensif aujourd'hui. Écart maximal 1 minute 30. Ils sont rattrapés à 10 kilomètres de l'arrivée. Il ne reste alors qu'un groupe d'une trentaine de coureurs. La pluie fait son apparition pour un dénouement dantesque. A 4 kilomètres de l'arrivée, le leader Mats Pedersen est pris dans une chute générale. Chamboulement total. Olaf Khoi en profite, remporte la deuxième étape de la semaine et le général. J'ai juste vu beaucoup de gens tomber. J'ai regardé, il y avait peu de monde derrière moi. J'ai juste essayé de suivre et de rester sur mon vélo. C'est tout ce que je pouvais faire. Et finalement, je gagne. Le Danois Pedersen, dominateur cette semaine, perd tout dans cette étape dévastatrice. 26 abandons. Tony Hurel, 39e, conclut son ultime circuit de la Sarthe, exténué. C'est vraiment la tête contenue. Les gens, elles n'étaient pas là du tout. Mais oui, c'est toujours particulier de faire le dernier circuit de la Sarthe. C'est une pêche qui se tourne et c'est comme ça. A l'arrivée de l'étape, Santromeris et Elia Viviani complètent le podium. Au général, la pépite hollandaise Khoi surprend les cadors et remporte le circuit. Le français Cosnefrois prend la deuxième place. Le circuit Sarthe-Pays de la Loire 2022, c'est déjà fini. Une épreuve qui a tenu encore toutes ses promesses avec du spectacle jusqu'au bout. L'année prochaine, la course change de nom. Elle s'appellera le Tour du Pays de la Loire. Alors merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. Sous-titrage ST' 501